Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cavalier libre Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très courte Je voudrais juste vous faire part d'un ressenti que j'ai maintenant et que j'ai souvent et que je pense beaucoup beaucoup de cavaliers ont très souvent du moins quand ils sont propriétaires ou quand ils ont un cheval à travailler c'est que faire quand on ne sait plus quoi faire Il y a un moment donné on sait plus quoi faire peut-être on n'a jamais su quoi faire ou peut-être que maintenant là on est en manque d'inspiration et vraiment on ne sait plus quoi faire Je ne parle pas du tout de travailler son cheval pour qu'il ait une condition physique Là je parle de travail en termes de pour construire une relation On peut donc être très au clair avec pourquoi on a un cheval qu'est-ce qu'on veut faire avec lui Très bien, j'ai un petit peu ma raison de pourquoi j'ai un cheval et c'est très important pour organiser globalement tout ce qu'on fait avec nos chevaux Mais après voilà, là on est concrètement aujourd'hui 18h, samedi soir je ne sais pas quoi faire avec mon cheval Je pourrais faire plein d'autres choses mais voilà, j'ai bien envie de faire une séance et après tout, il n'y a pas de raison que je n'en fasse pas donc très bien, allons-y Mais concrètement, qu'est-ce que je vais faire ? Donc je sais que dans mes objectifs globaux je suis certaines étapes et si vous voulez, on ne peut pas par exemple si on débourrait un cheval on ne pourrait pas du jour au lendemain lui mettre la selle donc là je ne pourrais pas me dire je ne sais pas quoi faire, je vais aller lui mettre la selle Non, ça ce n'est pas possible mais par contre, je peux quand même déroger de mes étapes, de mes exercices habituels donc par exemple, on dit toujours voilà, pour aller à l'étape suivante il faut déjà que j'ai bien validé la première étape et tout Ok, donc là je suis dans ce travail-là le problème c'est que dans les exercices que je fais en ce moment j'ai envie d'une pause, ça me demande beaucoup de concentration et j'ai envie de fun et aujourd'hui c'est ça que j'aimerais vous partager dans cette vidéo c'est qu'on peut être sur un chemin avec son cheval un chemin, voilà, on est très à l'écoute de son cheval et il nous apporte énormément et être sur un vrai travail sur nous-mêmes mais il ne faut surtout pas oublier le côté fun de la chose le cheval a besoin de ça, nous on a besoin de ça il faut s'amuser, évidemment et vraiment il faut s'amuser avec ses chevaux évidemment, il ne faut pas aller dépasser des limites on ne va pas faire n'importe quoi je vous dis, passer de rien à mettre la selle si on débrouille un cheval ou passer de, mon cheval n'est enfin, passer des étapes beaucoup trop importantes mais par contre on peut essayer de varier ce qu'on fait d'habitude et proposer complètement autre chose donc par exemple, si jamais j'ai l'habitude de travailler sur très intérieurement, sur la respiration, mon rythme et tout ça, ce que je suis en train de faire en ce moment aujourd'hui, pourquoi pas mettre des obstacles pourquoi pas mettre des plots et faire un truc beaucoup plus ludique ou alors partir en forêt et faire sauter des troncs à mon cheval voilà, de manière beaucoup plus intuitive mais nous laisser aller à beaucoup plus de spontanéité et essayer des choses avec son cheval, voilà en essayant de s'amuser par exemple, en ce moment, mon cheval, je ne la monte pas beaucoup mais j'aimerais essayer de pouvoir la monter un peu plus accrue c'est quelque chose qui m'amuse qui me donne envie et donc du coup, pourquoi pas dans la carrière tranquillement essayer de lui monter dessus en faisant évidemment des étapes mais si vous voulez, le sujet de ma vidéo c'est de dire que faire quand on ne sait pas quoi faire avec son cheval et bien simplement réfléchissez à ce qui vous fait plaisir peut-être que d'autres vous inspirent et vous avez envie de reproduire ce qu'ils font alors il ne faut jamais reproduire exactement de toute façon, vous verrez bien ce que votre cheval vous propose on est toujours dans cette thématique là et ce qui est possible de faire le jour J parce que lui aussi, il a son humeur, son envie du jour mais voilà, essayez d'y aller essayez d'aller prendre votre cheval en réfléchissant voilà, là aujourd'hui j'ai envie de faire quoi vraiment qu'est-ce que j'ai envie d'essayer avec mon cheval allez-y sur quelque chose de beaucoup plus détendu beaucoup plus amusant beaucoup moins réfléchi peut-être et sans faire n'importe quoi essayez donc une fois que vous avez réfléchi à ce que vous vouliez faire là tout ça et bien peut-être renseignez-vous un petit peu sur des bouts de méthode ou des gens comment certaines personnes ont fait pour obtenir ça ou je ne sais quoi et essayez avec votre cheval tout simplement et ça va vous mener vers autre chose et peut-être que vous allez être très intéressé par cet exercice ça va beaucoup vous exciter d'essayer de faire ça peut-être que votre cheval va se prendre au jeu et auquel cas, demain vous réessayerez voilà, comme ça puis à un autre moment vous retournez vers quelque chose de plus construit, plus sérieux mais vraiment ça, ça fait partie de la relation avec son cheval et si on oublie, à mon avis vraiment si on oublie tout ce côté fun dans la construction de la relation très vite on ne va plus travailler notre cheval très vite on va être un petit peu blasé on va en avoir marre et je pense que c'est vraiment très important de faire des choses qui nous amusent et même pour son moral à lui tout ça nous voir heureux tenter des choses et tout alors comme je vous dis ne dépassez pas les bornes évidemment ne dépassez pas les bornes ça veut dire, faites toujours les choses dans la décontraction le cheval ne doit pas être tendu par ce que vous faites mais par contre, tant que c'est relaxé et tout ça bah, faites-le, ne vous privez surtout pas et si jamais ça commence à être tendu et bien soit vous êtes disposé ce jour-là à vous recentrer un petit peu sur vous à vous concentrer, à être très détendu et vous entamer un travail avec votre cheval pour étape par étape pour qu'il soit décontracté obtenir la décontraction finalement de ce que vous voulez obtenir soit ce n'est pas le bon jour et auquel cas, vous allez faire quelque chose de beaucoup plus détendu vous n'êtes pas obligé aujourd'hui d'aller faire face à la peur qu'à votre cheval et tout ça voilà, donc c'est la conclusion de ma vidéo je vous dis amusez-vous avec vos chevaux faites-vous plaisir après tout, on est quand même là pour ça en priorité et construire sa relation, ça passe par ça donc voilà, là je vais aller tout simplement il y a mes chevaux qui ont brouté dans le jardin toute la journée je vais aller essayer des choses proposer des choses à mon cheval m'amuser un petit peu et faire quelque chose d'un petit peu différent que ce que je peux faire d'habitude ciao, bye bye, hasta la vista et régalez-vous, amusez-vous avec vos chevaux c'est le plus important ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz